Pour tester la Kawasaki VR6, on avait plusieurs pistes. On pouvait juste rouler et attendre voir ce qui se passait. On pouvait aussi rouler plus vite. Ou faire des roues arrière. Ou aller dans les chemins. Mais tout ça, c'était naze. Alors, on a trouvé quelque chose de mieux. Une course hardcore dans le nord de la France. 250 km de routes défoncées. 27 secteurs pavés. Et une grosse meute de mecs en deux roues. Bien bien énervée. Pour tester la Kawasaki VR6, on a décidé de faire Paris-Roubaix. Attention, que les choses soient claires. Paris-Roubaix, on n'y va pas pour se marrer. On a des ambitions. Ce qu'on veut, c'est claquer un résultat. Alors, sur la route qui mène à Compiègne, ville de départ de la course, on en a profité pour prendre nos marques au guidon de la nouvelle Kawasaki VR6. Prise en main facile, position de conduite relax, selle confortable, poids de 218 kg avec les pleins. La 650 s'appréhende facilement. Et puis, la nouvelle face avant, bien plus agressive, correspond parfaitement à nos velléités sportives. D'autant qu'on a opté pour une VR6 équipée du pack Tourer Plus. Avec sa bagagerie, ses protège-mains et les phares additionnels, la petite Kawasaki prend vite des airs de vraies baroudeuses. Alors, on peut vous dire qu'on compte avaler les secteurs pavés et les autres concurrents avec la même facilité. En arrivant, la majorité de nos rivaux étaient déjà là, mais il en fallait plus pour nous effrayer. D'ailleurs, en allant prendre quelques infos, on a d'emblée affiché nos prétentions, même devant l'organisateur. Puis, on est allé voir à quoi ressemblait la concurrence. Tu joues la gagne demain ? Euh... Non, parce que je ne passe pas la ligne. Le jour où tu verras une moto qui passe la ligne, c'est la dernière fois qu'il la passe. Je vais tenter en haut en arrière. Tu fais toute la course ou tu ne fais que certaines portions et après tu shuntes et tu passes la course ? Non, j'ai une place spéciale, je suis derrière le peloton avec la voiture du directeur de course. Et on est derrière, on est devant sa voiture pendant les secteurs pavés. Pour jouer la gagne, c'est compliqué là-bas. Oui, forcément, je suis forcément derrière. On va partir à fond direct. Non, mais je te regarderai de loin, je sais pas. Bravo, bravo les gars. Bon, lui-là, il ne va pas nous causer beaucoup de soucis, ni venir perturber nos plans. En plus, il n'a qu'un monocylindre BMW. Et vu la tronche de l'asselle passager, son copilote doit avoir quelques petits soucis hémorroïdaires. Donc, aucune chance qu'il puisse rivaliser avec nous. Car notre monture du jour n'a pas évolué que sur le plan esthétique. Pour que ses capacités de voyageuse progressent, la Kawasaki possède doré d'avant une bulle plus haute et plus large. De même, le réservoir est passé de 19 à 21 litres, la position de conduite a été revue, la hauteur de selle a baissé de 5 mm, le guidon est plus large et les roues ont été renforcées. Pour plus de confort, l'amortisseur et aussi la fourche sont maintenant réglables. Et pour mieux filtrer les vibrations du twin parallèle, le haut moteur est monté sur 6 lamblocks. En dynamique, on sent vraiment que la Versys a progressé. C'est simple, elle fait tout comme les grandes. On enchaîne les kilomètres avec énormément d'aisance sans se fatiguer, en oubliant assez vite qu'on a entre les jambes qu'un moteur d'à peine 650 cm3. Bref, si on devrait tordre sans problème les mecs équipés de machines plus grosses et plus lourdes, il va falloir se méfier de ceux qui chevauchent eux aussi la nouvelle Versys. Pas de chance pour nous, ils sont une bonne dizaine puisque du côté de l'organisation, la petite Kawa est la moto officielle de Paris-Roubaix. Du coup, on est allé prendre quelques précieux conseils du côté des vieux, enfin des mecs plus expérimentés quoi. Quand on est motard sur une course de vélo, c'est quoi vraiment les points où il faut être... C'est pas une course, c'est pas de la vitesse, c'est savoir se placer au bon moment, au bon endroit, anticiper les accélérations, les mouvements de course. On peut jouer la gagne, la Versys ? On peut jouer la gagne avec la Versys, non, il n'y a pas de soucis. C'est une bonne moto, partie cycle extraordinaire, c'est bien. Les descentes de cols où on sait que les coureurs vont aller plus vite que nous, donc sur Paris-Roubaix, c'est pas ça quoi. Par exemple, sur les secteurs pavés, ils vont arriver à l'entrée de la trachette d'Aranda à 70 kmh. Donc ça, nous en tant que coureurs, on le sait que ça va aller vite et vraiment anticipons. Il faut faire gaffe à quoi spécialement sur cette course ? Sur cette course ? À tout je dirais, avant tout au coureur bien évidemment, au public. Il y a des secteurs qui sont relativement chauds et puis bien évidemment le relief du secteur par lui-même. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Bon, l'avantage qu'on a sur ces mecs là, c'est qu'ils aiment le vélo, qu'ils ont un boulot à faire pendant la course et qu'en plus, ils doivent sans cesse communiquer entre nous. Alors que nous, on s'en tape de tout ça, nous, on est juste là pour la gagne. Alors quand la course part, on est tranquille, on laisse même les cyclistes prendre de l'avance et on se cale gentiment à l'arrière du peloton. On est tellement serein qu'on en profite pour faire coucou à nos nombreux fans amassés sur le bord de la route. Devant, les mecs en vélo n'amusent pas le terrain. Paris-Roubaix, c'est 200 cyclistes qui enquient 250 km de course en moins de 6 heures, soit une moyenne de plus de 40 km. Sachant que sur certaines portions, il leur arrive même de flirter avec les 70 km. Alors quand le peloton déboule, ça fait un peu d'air comme on dit. Et puis, la particularité de cette course, ce sont bien évidemment les 27 secteurs pavés à traverser. Déjà, à moto, c'est pas super drôle. Alors imaginez un peu ce que doivent soubire les coureurs qui, eux, ne possèdent pas de suspension. Sans oublier un environnement pas franchement zen, où il faut prendre en compte le public, la poussière, les ronds-points, les autres concurrents et bien évidemment les voitures et les motos du cortège. Ce n'est pas pour rien que cette classique possède le doux surnom d'Enfer du Nord. Reste que nous, on était sûr et certain de notre suprématie. Ce n'est pas des mecs en bicyclette qui allaient nous mettre un vent non plus. D'ailleurs, avant le départ, on ne s'est pas gêné pour aller chambrer un peu les adeptes de la petite reine. Et toi, quand tu es bien en train de galérer et que tu les vois sur leur moto, tu ne dis pas que tu t'es un peu trompé de deux roues ? Ouais, si, c'est vrai. Mais bon, après, c'est clair que c'est notre plaisir. Pourquoi il n'y a jamais un cycliste qui passe la ligne d'arrivée en roue arrière ? Ça arrive, mais plus en cyclocroise, on va dire. Sur la route, on a cinq heures d'effort dans les jambes, donc on n'est plus trop frais pour pouvoir faire ça. On a encore un peu d'effort pour faire un pirouling quand même. Ouais, ouais. Après, ça ne se joue à pas grand-chose des fois. Certes, il pédale vite. Et en termes de pilotage, ces gars-là sont de vraies funambules. Mais nous, on dispose d'un bicylindre en ligne de 69 chevaux pour 6,3 mkg de couple. Un moteur qui ratatouille un peu sous les 2000 tours, mais qui passait ce cap, se montre plutôt agréable. En revanche, s'il en veut profiter de bonnes relances, il ne faut pas hésiter à titiller le twin japonais. Ce n'est qu'à l'approche des 7000 tours qu'ont son poindre un début de vigueur. À noter qu'en conduite sportive, les suspensions de la Versys se révèlent un peu souples. Bon, par contre, à force de mettre du gaz sans trop regarder où on allait, on a dû se gourer de direction. Et quand on a fini par franchir la frontière belge, là, on s'est dit qu'on avait dû aller un peu trop loin. Pendant qu'on jardinait comme de gros losers, c'est l'allemand John Deckenkolb qui a remporté cette 113ème édition de Paris-Roubaix en 5h49 minutes. Mais on n'avait pas vraiment l'intention d'en rester là. Bon, la victoire sur Paris-Roubaix, ce n'est pas gagné, mais je m'en fous. Je suis en train de faire le repérage pour le Tour de France au mois de juillet. Je vais tous l'épiler ! Sur la Kawasaki Versys 650, on a aimé la position de conduite relax, les aptitudes de voyageuse, la maniabilité, le côté joueur dans les virages et le prix bien placé. On n'a pas aimé le moteur bruyant à partir de 7000 tours et la selle passager qui manque un peu de confort. Sous-titrage Société Radio-Canada